Salut à tous, en préparant une vidéo sur les retraites pour notre site Osons Comprendre, on a trouvé une vraie bombe qu'on va partager avec vous. On s'est rendu compte qu'aujourd'hui, en 2020, un pauvre sur quatre meurt avant sa retraite. Ça veut dire qu'il n'en profitera pas un seul jour, il ne touchera jamais un seul centime. Le voilà le vrai problème des retraites. Ce que vous allez voir, on vous le garantit, vous ne l'avez jamais vu présenté comme ça. Bien sûr, des gens abordent les inégalités d'espérance de vie, mais personne, pas même Piketty, Guillaume Duval ou Mélenchon ou qui vous voulez, n'a présenté tout ça aussi clairement que ce que vous allez voir. Aujourd'hui, un pauvre sur quatre meurt avant l'âge de la retraite. Il est temps maintenant de regarder cette réalité en face. Et cette réalité, elle tient en un graphe tiré des données les plus récentes de l'INSEE. Sur ce graphe, vous voyez en bas à l'âge et à gauche le pourcentage de survivants. La courbe rouge vous montre, à chaque âge, combien des 10% d'hommes les plus pauvres sont toujours en vie. La courbe verte montre la même chose, mais pour les 10% d'hommes les plus riches. Ce graphe, il est méga instructif pour réfléchir aux retraites. Pourquoi ? Parce qu'il nous montre qui n'a pas survécu jusqu'à l'âge de la retraite. Qui s'est tué au boulot, qui n'a pas fini le jeu. On voit qu'à 62 ans, l'âge légal actuel pour partir à la retraite, les hommes les plus riches, ils sont encore 95% à être en vie. Par contre, les hommes les plus pauvres, il n'en reste plus que 76%. Autrement dit, un homme pauvre sur 4 est mort avant 62 ans. Il ne touchera donc jamais un seul centime de sa retraite. Et pour bien voir à quel point c'est énorme, regardons à quel âge un homme riche sur 4 est décédé. Pour les plus riches, c'est pas 62 ans, c'est 80 ans. Il y a 18 ans d'écart, c'est un monde d'écart entre les deux. D'ailleurs, si vous vous demandez comment ça fonctionne chez les femmes, eh bien, comme elles vivent plus longtemps, tout est décalé, mais dites-vous qu'on a le même genre d'écart de survie entre les plus riches et les plus pauvres. Et attention, cette injustice ne concerne pas seulement les plus pauvres. Si on regarde en orange les revenus modestes, ceux qui gagnent en gros entre 900 et 1250 euros par mois, eh bien on remarque que eux, ils sont 1 sur 5 quasiment à mourir avant d'atteindre l'âge de la retraite. Je reformule, prenez tous les hommes qui gagnent moins de 1250 euros, ça, ça fait 30% de la population des hommes. Eh bien, parmi eux, il y en a 1 sur 5 qui ne verra jamais un seul jour de sa retraite. Il faut regarder cette réalité en face et en tirer toutes les conséquences pour nos réformes des retraites. Avec ces chiffres en tête, on comprend que faire partir tout le monde à la retraite au même âge, eh bien, c'est pas du tout, mais alors pas du tout juste, ça lèse terriblement les plus pauvres. Et en plus, dites-vous que ceux qui partent aujourd'hui, le plus tard à la retraite, c'est les pauvres. Donc c'est la double peine pour eux. Et, cerise sur le cercueil, cette réalité qui fait mal, elle ne s'améliore pas. Les inégalités de survie entre riches et pauvres n'ont pas bougé depuis 50 ans. Il y avait autant d'écarts entre l'espérance de vie d'un cadre et celle d'un ouvrier en 1970 qu'aujourd'hui. Il y a eu zéro, zéro progrès là-dessus. Donc, quand un éditorialiste ou un ministre avec un haut salaire dit à la télé « C'est ok de travailler après 62 ans parce qu'on vit plus longtemps », on le comprend. Il parle depuis son vécu. Pour lui, 62 ans, c'est tranquille. Dans son entourage, tout le monde vit, tout le monde se porte bien, c'est la fête. Aujourd'hui, les chiffres viennent de sortir, c'est 79 ans pour les hommes et 85 ans pour les femmes. Donc, il faut un cuit de bulot pour ne pas comprendre qu'on est obligé d'augmenter la durée de cotisation. Mais, pour capter ce que ça veut dire 62 ans pour les plus pauvres, eh bien, que ce gus à la télé s'imagine partir à la retraite avec un quart de ses amis au cimetière ? Avec un ami sur quatre qui a cotisé toute sa vie pour pas toucher un centime de ses retraites ? Eh bien, mets ta vie que, très probablement, il changera d'avis sur l'âge juste pour le départ à la retraite. Là, avec la réforme Macron, on a un double problème. Premièrement, ce que tous les ministres appellent un système de retraite universelle, c'est en réalité une injustice. Donner les mêmes règles de retraite, le même âge de départ pour les riches et pour les pauvres, qui n'ont pas la même probabilité de survie, c'est fondamentalement injuste. Beaucoup de pauvres vont cotiser simplement pour mourir, et les riches, si c'est le même âge de départ pour tout le monde, eh bien, ils vont beaucoup plus profiter de leur temps à la retraite que les autres catégories de la population. Et, deuxième problème, la réforme de Macron va encore reculer l'âge de départ à la retraite, ce qui, évidemment, va empirer la situation pour les plus pauvres. Alors, peut-être que celles et ceux qui, parmi vous, sont les plus informés vont se dire « Le système de retraite avait prévu des dispositions pour faire partir plus tôt les pauvres à la retraite. » C'était les critères de pénibilité qui, quand t'avais un taf usant, te permettaient un départ anticipé. Oui, c'est vrai, mais, un des premiers trucs qu'a fait Macron en arrivant à l'Elysée en 2017, c'est de supprimer plusieurs critères de pénibilité. Pour lui, porter des charges lourdes, être exposé à des produits chimiques dangereux ou avoir des postures douloureuses, c'est pas de la pénibilité. Moi, j'adore pas le mot de pénibilité, parce que ça donne le sentiment que le travail serait pénible. Bref, on comprend qu'avec les réformes de Macron, les plus pauvres vont continuer à être privés de retraite, à être pénalisés parce qu'ils vivent moins longtemps. Pour eux, trop souvent, la retraite, la sortie du travail, bah, ce sera la mort. Il faut absolument qu'on ait le courage de regarder cette réalité en face, qu'on comprenne tous que cette injustice, c'est le problème numéro 1 de notre système de retraite. C'est la limite de notre système qui, à côté de ça, est pourtant un des meilleurs au monde. D'ailleurs, si vous êtes un peu paumé et que vous manquez d'infos sur les retraites, n'hésitez pas à aller voir notre site Osons Comprendre, on a fait des vidéos méga fouillées, méga claires, avec plein de trucs de danse et de la bombe. Voilà, nous, on a beaucoup à faire pour produire cette info qui n'existait nulle part, mais on compte sur vous, bah, pour la diffuser au maximum, pour que tout le monde soit bien, bien conscient de cette terrible injustice. Surtout que là, la réforme de Macron, ça prend l'eau de toutes parts. Le Conseil d'État a dit que le projet était bâclé, ça se mobilise de partout, il y a même ces économistes soutiens de la première heure qui critiquent la réforme. Donc, gros big up à tous ceux qui posent des journées de grève, qui acceptent de pas être payés pour la lutte, big up à tous ceux qui garnissent les manifs parce qu'il faut leur montrer qu'on lâchera rien, moi, je vous fais des gros bisous et on se voit tout vite. Faites tourner le message, ciao ! Avant de partir, un petit mot sur Osons Comprendre. On a lancé notre site il y a un peu plus d'un mois. Osons Comprendre, c'est un site où on traite le plus clairement et en profondeur tous les sujets qui comptent pour notre avenir. Le climat, l'Europe, l'économie et, évidemment, les retraites. On compte déjà plus de 5000 membres, c'est complètement fou. Du coup, n'hésitez pas à aller voir. En plus, en ce moment, vous pouvez essayer le site gratuitement pendant 30 jours. Ça veut dire que pendant 30 jours, vous pourrez regarder toutes les vidéos qui ont déjà été publiées, recevoir la vidéo hebdomadaire qu'on publie, regarder tous les commentaires, échanger avec la communauté, vous faire un avis et, si ça ne vous convient pas, vous pourrez annuler votre abonnement comme ça en un clin d'œil. Bon, nous, on est sûr que ça vous plaira. En tout cas, on est ravis de vous avoir parlé de tout ça. On vous fait des bisous et à bientôt sur Raison Comprendre.